salut la famille j'espère que vous allez bien voyez cette photo elle fait la une à l'ère actuelle en france même dans le monde entier parce que c'est tout le monde entier qui parle à cette histoire ça se passe en france précisément dans une commune qu'on appelle moisan ce couple est marié il ya longtemps depuis 1973 j'ai fait cette vidéo ça va aider beaucoup des femmes peut-être qui sont victimes de l'air bourreau d'un mari narcissique d'un mari voilà qui qui montre toujours sa suprématie par rapport à la femme voilà donc maximum de partage écoutez bien ce que je vais dire je vais raconter et voilà après vous pouvez y aller regarder sur tfx il ya le reprend de cette histoire dans une émission qu'on appelle chronique criminelle voilà et le titre c'est affaire de viol amazon voilà vous pouvez voir la rediffusion de cette émission il ya l'intégralité des dames donc ce procès est en cours à l'heure actuelle ça va durer quatre mois voilà donc cette dame elle s'appelle giselle et son mari s'appelle dominique dominique giselle voilà donc et son mari mari depuis 1973 et ce mari qu'est ce qu'il faisait avant que je rentre d'abord son histoire avec sa femme comment il a été découvert comment il a été arrêté déjà un jour c'était le 12 septembre 2020 dans un supermarché voilà il y avait les gens dans le supermarché mais ce monsieur qu'est ce qu'il faisait il avait une chacos qui détenait des téléphones et une sorte de camé de caméscopes ou caméras comme ça donc ils mettaient ça sous la jupe des femmes des jeunes filles ou des femmes donc il y a les vigiles qui ont remarqué cette action donc du coup ils ont essayé de l'interpeller ils l'ont interpellé ils ont appelé la police et la police est venue ils ont saisi le téléphone et la caméscope ou la caméra qui était dans sa sacoche et ils ont regardé ils ont dit que ce mec il est bizarre bon ils ont essayé d'aller faire une participation chez lui ils ont saisi son ordinateur et comment s'appeler sa tablette mais tout en le relâchant à l'époque des faits sa femme n'était pas elle n'était pas là elle était absente c'était en 2020 ça c'était en 2020 sa femme était en déplacement donc ils l'ont relâché après avoir saisi l'ordinateur et la tablette ils ont amené ça au commissariat donc lorsque sa femme est revenue bon lui sait que dans son ordinateur et sa tablette il y a quelque chose qui ne va pas bon il a essayé d'amadouer un peu sa femme comme quoi voilà la police est passée mais tout va bien et donc les les gens du quartier les voyaient en amour parfait quoi vous comprenez un peu voilà donc la police a amené tout ça au commissariat ils ont regardé dedans ils ont découvert que il y a une femme qui était dans cet ordi plus presque plus de 2000 à 2000 photos et des vidéos de la même personne bon la police ne savait pas c'était qui cette femme et donc du coup la police s'est rendue compte que c'est la femme de ce monsieur après 60 depuis depuis 1973 à peu près 50 ans de mariage donc la police a essayé de le convoquer lui et sa femme mais lorsqu'ils sont venus au commissariat la police les a séparés sa femme est partie de l'autre côté mais en même temps la police avait fait appel à un psychologue pour sa femme parce que c'est qu'ils ont découvert ils savent que sa femme la femme n'allait pas tenir au fait l'histoire donc lui aussi ils l'ont emmené quelque part et donc du coup ils ont commencé à montrer les photos à la femme la femme a dit mais c'est moi donc ils ont commencé à montrer les photos donc la famille ce monsieur là prostitué sa femme gratuitement il y avait un site qu'on appelle coco bon le site a été fermé il prostitué sa femme là-bas gratuitement de 2010 à 2020 la police a recensé plus de 70 hommes dont 50 hommes ont été identifiés 50 hommes ont été identifiés quel était le mode opératoire de ces hommes en complicité avec son le mari de la dame et lorsque ces hommes prenaient rendez-vous pour venir violer parce qu'on va dire comme ça violer la femme à la maison alors comment d'abord il procédait pour que les hommes puissent venir violer sa femme lui il droguait la femme d'abord il mettait le somnifère dans dans la purée de sa femme la femme après avoir mangé donc du coup elle s'endort et maintenant lui fait signe aux hommes pour venir violer sa femme quand les hommes là ils venaient en voiture il y avait une école à proximité de leur domicile le véhicule allait se garder là-bas et donc du coup pour venir à la maison les hommes devraient procéder à ne pas avoir d'odeur c'est à dire l'odeur des cigarettes des parfums tout ce qui était odeur il fallait éviter donc lorsque ces hommes ces hommes venaient à la maison ils rentraient d'abord dans la cuisine pour se déshabiller complètement c'est si la femme par hasard la femme venait se réveiller donc ces hommes ces hommes pouvaient s'échapper via et la cuisine sans être aperçus vous comprenez un peu donc c'était comme ça le mode opératoire donc imaginez vous ce couple à trois enfants depuis 1973 jusqu'en 2020 ce monsieur faisait ces choses bizarres avec ça il faisait il faisait violer sa femme par des hommes et des inconnus vous comprenez un peu la famille voilà donc c'est un peu l'histoire allez-y voir sur tfx vous allez voir sur le comment s'appelle la chronique criminelle vous allez voir le titre le titre il est il est la affaire de viol amazon voilà vous allez voir toute l'histoire là bas le procès est déjà en cours en france ça fait la une des actualités dans le monde entier voilà après 73 ans depuis après plus de 5 à peu près de 50 ans de mariage voilà c'est ce que cet homme faisait subir à sa femme partagez au maximum cette vidéo ça pourrait sauver des femmes qui sont dans ces conditions voilà allez-y à la police dénoncer vos maris ou vos conjoints si vous avez des soupçons comme ça voilà raison pour laquelle on est là voilà nous on est là sur les réseaux sociaux on fait des vidéos comme ça ça pourrait sauver des vies et des femmes qui sont victimes de ces bourreaux voilà donc maximum de partage de la famille on ensemble aha